Bonjour à tous, bienvenue sur Emeut.com. Martin avec vous en ce 10 décembre 2018. Aujourd'hui, on va voir comment fonctionnent les cycles économiques alors que la correction sur les différents marchés mondiaux se poursuit aujourd'hui en ce 10 décembre. À tout de suite! Alors, aujourd'hui, on va faire des parallèles importants sur différents secteurs économiques. Et pour bien débuter la vidéo, je vous présente un graphique. Si vous êtes déjà abonné à notre page Facebook ou sur notre fil Twitter, vous avez probablement déjà vu ce graphique-là ici. Il s'agit des cycles psychologiques dans les marchés économiques. Et par le fait même, donc, vous comprenez qu'au-delà des algorithmes de trading, parce qu'on sait très bien qu'il y a une forte manipulation du côté du système financier. À travers ça aussi, il y a une psychologie et beaucoup d'émotions qui sont reliées aux investisseurs qui constituent évidemment les gens qui sont positionnés dans le marché des différentes bourses mondiales. Donc, ici, vous avez différents cycles émotionnels. On peut voir l'euphorie lorsqu'on est au sommet, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on atteigne la frustration et la dépression. J'imagine que vous avez compris le parallèle aujourd'hui avec ce que nous avons vu dans le courant des derniers mois sur Bitcoin, les devises digitales et bien entendu aussi les technologies qui sont reliées particulièrement à la blockchain. Et là, plusieurs informations continuent de circuler alors qu'on continue de dire que Bitcoin, c'est mort, que Bitcoin, c'est mauvais et plein d'autres trucs. Et vous devez comprendre en arrière de tout ça qui se cache une psychologie de marché. Et on va remettre les choses en contexte encore une fois pour le bénéfice de chacun d'entre nous. Et on va regarder maintenant le comportement dans plusieurs marchés différents. Et vous allez voir qu'on soit dans un secteur technologique ou qu'on soit dans un secteur industriel ou dans les index, donc dans la représentation des économies. Vous allez voir que le même cycle réapparaît sur une base régulière. Pour bien mettre en contexte les différentes phases psychologiques de marché, on va retourner en arrière en 1999 lorsqu'il y a eu une forte hausse de l'intérêt des investisseurs pour les développements technologiques alors qu'on était à l'ère de l'Internet 1.0. Donc, on a monté très fort sur les index technologiques qui sont représentés ici par le Nasdaq. Et vous constatez qu'après avoir fait un nouveau sommet, on a eu une correction d'environ 40 %. On est reparti légèrement à la hausse. Malgré tout ça, ce sommet-là n'a jamais dépassé le sommet précédent. Et la correction s'en est suivie. Ce qui a amené les différents investisseurs dans des phases de déni, d'anxiété, de panique, de peur et bien entendu de dépression pour finalement capituler, laisser tomber le marché technologique. Mais lorsqu'on remet les choses en perspective, alors qu'au sommet de la fin de 1999 à 2000, le marché du Nasdaq avait monté à plus de 4000 points pour ensuite corriger à 1000 points, ce qui est quand même une correction importante, et bien lorsqu'on remet tout ça en contexte aujourd'hui, vous comprenez que dans le courant des derniers mois de 2018, le marché est retourné à pratiquement 8000 points, ce qui est pratiquement encore une fois le double de ce qui avait été atteint en janvier 2000. Et là, j'en entends plusieurs me dire que 18 ans est une longue période et vous avez raison. Par contre, ne perdez pas de vue que les processus d'adoption, avec l'accessibilité à l'Internet et ce partout dans le monde aujourd'hui, permettent des processus d'adoption beaucoup plus rapides que ce que nous avons vu dans le courant de ces années-là et des années qui ont suivi. Lorsqu'on prend un exemple comme Uber qui a été adopté très rapidement ou Airbnb qui a été adopté en 4 ans seulement par une quantité phénoménale de clients, et bien ajoutez à tout ça un système financier en perdition qui se doit d'être remplacé et vous avez évidemment un contexte qui peut facilement accélérer le processus. Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissez l'entreprise Amazon, et bien vous voyez ici à gauche de l'écran l'explosion haussière suivie de la correction importante dans la période justement des années 2000. Amazon qui à l'époque était redescendue à une valeur de 6 $ le titre, et bien j'aimerais vous rappeler aujourd'hui qu'Amazon est à maintenant 1638 $ américain. lorsqu'encore une fois on remet les choses en contexte, et vous voyez maintenant sur le graphique actuel à quel point que cette correction-là représente absolument rien, c'est-à-dire une légère petite bosse sur l'ampleur globale dans le courant des 18 dernières années. Et c'est exactement la même chose du côté de Apple. Apple qui à l'époque ne valait pas grand-chose, mais on se rappelle qu'à son sommet dans le courant des derniers mois, Apple a été à plus de 232 $ le titre, et aujourd'hui se négocie à 170 $ au moment où on se parle. Comme quoi, encore une fois, il faut avoir vraiment la forêt dans son ensemble, et non s'arrêter sur un phénomène d'une période courte relative, c'est-à-dire un an de période et ainsi de suite. C'est certain que ça bouleverse les spéculateurs à court terme, mais si vous êtes des gens qui sont encore une fois patients et que vous avez la capacité d'être patients dépendant de votre groupe d'âge, eh bien comprenez encore une fois que les nouvelles technologies, lorsqu'elles sont bien choisies et que les bons projets tangibles vont se matérialiser, eh bien le potentiel de gain peut être très important. Maintenant, si vous avez été observateur et que vous regardez comme moi les graphiques actuels, vous constatez qu'on a fait un sommet et que maintenant nous avons une phase de correction importante dans la grande majorité des bourses mondiales et dans la grande majorité des secteurs d'activité aussi. Si on retourne sur notre charte de cycle psychologique, eh bien vous constatez qu'on peut s'attendre dans le courant des prochaines semaines ou des prochains mois d'avoir des nouvelles, soit une impression monétaire de la part des banques centrales, d'avoir évidemment des nouvelles très positives qui vont repousser le marché à la hausse pour une certaine période. Et ensuite, si on n'atteint pas le sommet précédent, on pourrait suivre une correction drôlement importante alors qu'on a atteint des sommets vraiment très importants dans le courant, sur les différents marchés et ce depuis plusieurs années déjà. Ce n'est pas différent du côté des secteurs industriels. Donc vous constatez l'entreprise ici, Caterpillar, qui nous donne un signe d'affaiblissement aussi. Et encore tout ça se développe toujours dans l'aspect psychologique tel qu'on l'a vu sur la charte précédente. Alors en s'appuyant sur la théorie des cycles, eh bien vous constatez que sur le S&P 500 aux États-Unis, il y a encore beaucoup de chemins baissiers potentiels. Alors que ce même phénomène-là se retrouve aussi du côté de Weed, donc la compagnie Weed Canopy Growth, qui fait partie des titres de marijuana au Canada. Vous constatez aussi qu'on est en train de voir un phénomène qui est déjà avancé, potentiellement vers une continuation baissière. Et ensuite, il y aura des points d'entrée qui pourront être intéressants pour tous ceux qui désirent se positionner dans ce secteur économique-là. En terminant, j'aimerais vous rappeler que c'est dans les périodes où la grande majorité sont en train de capituler que des professionnels tels que M. Warren Buffett lui-même en profitent pour accumuler. Je vous invite à partager la vidéo si vous avez apprécié et à partir de là aussi, joindre notre meute sur emute.com si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle semaine. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...